Les couleurs maliennes avaient disparu de l'aviation commerciale tant au niveau national, sous-régional qu'international. Mais désormais c'est chose faite avec Sky Mali. Sky Mali, une nouvelle aventure dans l'aviation commerciale au Mali. L'hôtel Kohira, ex-Sheraton de Bamako, a servi de cadre ce lundi 10 août à la cérémonie de lancement officiel des activités de Sky Mali. La nouvelle compagnie aérienne qui a autant apporté sa pierre au désenclavement du Mali, voire la sous-région. C'est sous la haute présidence du secrétaire général du ministère de transport et de la mobilité urbaine, M. Marc Dabou, avec la présence effective du partenaire financier de la société, Abdouljabar El Saïd, chairman du groupe Saïd. On notait également la présence du président du conseil d'administration du groupe, Lucien Dalméda, et LH Baba Aïdara, directeur général de la toute nouvelle compagnie. Pour la circonstance, on notait également la présence du ministre sortant du département de tutelle, M. Ibrahim Abdouljabar El Saïd, qui n'a aménagé aucun effort pour que ce projet voit le jour. Et enfin, Bokharie Sidibe, le tout bouillant ambassadeur du Mali aux Émirats Arabes Unis, facilitateur du projet, et plusieurs autres invités de marque. Notre vision est de faire de Sky Mali une compagnie aérienne aux standards internationaux, sûre et performante, aussi du rayonnement du Mali. Nous envisageons une exploitation multidimensionnelle. La dimension nationale, ce qui était certes pour le désenclavement d'un pays aussi vaste que le Mali, doit pouvoir relier l'ensemble des aéroports intérieurs entre eux et avec la capitale banale. Cela permettra aux Maliens de bénéficier des moyens de transports sûrs et rapides, indispensables au développement des activités économiques, sociales et sanitaires. Il s'agit principalement des dessertes de pont, Sikaso, Mokki, Gao, Tomokki, Ékida. La dimension régionale, ouverte en 1962 par la première compagnie nationale, Air Mali, la ligne surnommée plus tard par Air Afrique, la cocheur, sera exploitée. Car la diaspora malienne y est fortement représentée. Il s'agit de la desserte des villes suivantes, Dakar, Konakim, Abidjan, Kutemou, Ibréville, Razaville, Ponte-Noire, Akra et Niamin. Les vols à la demande, nous y reprendrons chaque fois que nous serons sollicités. Le pèlerinage, nous accompagnerons nos citoyens dans l'accomplissement de ce pilier de l'islam pendant le grand pèlerinage d'Ela Oumar. L'objectif immédiat de la compagnie, donc, est de démarrer ses activités le 25 août prochain par l'exploitation des réseaux démoistiques, en commençant par la desserte de Père. Nous comptons sur des décisions politiques fortes pour écraser les coûts d'opérations et permettre ainsi aux Maliens d'accéder au prix du billet d'avions et de démocratiser le transport aérien dans notre pays. Merci. Le coût, le coût, bien sûr, nous appelons une première accélation qui fait 30 millions de dollars. C'est un peu près de 10 milliards. Et 10 milliards, ce n'est pas la somme de l'opération. On ira bien loin. Il faut savoir qu'il y a des investissements en propre tels que le B735 qui a été acheté en propre par les investisseurs. Il y a par derrière le B735-800 qui peut-être se réalisent, mais il y a également les A160 qui, eux, sont achetés. Donc, je pense que très rapidement, on ira considérable à la masse critique qui sera aux alentours de 40 à 50 milliards. Sky Mali sera mon dernier challenge professionnel. Après 45 ans de transport aérien, je voudrais tirer par nos grosses avec le succès de Sky Mali. J'espère qu'il y a des institutions aujourd'hui qui s'entraînent un joueur dans la industrie de transport dans l'Afrique du Nord et qui s'entraînent beaucoup de growth à l'industrie, à l'économie et à la développement de ces nations. Et j'espère qu'on sera une major employe pour les jeunes jeunes, les hommes et les femmes, qui seront prudents de s'associer avec cette entreprise. J'ai dit ceci, je remercie beaucoup pour votre soutien et pour venir ici aujourd'hui pour attendre les inaugurations de ces enfants, que j'espère qu'à l'avenir vous verrez un géant dans votre pays. Merci.